Dans toute mon existence, j'ai entendu que deux êtres parlaient avec le même accent de la France, ma mère et le général de Beau. Et lorsque j'entendais l'appel du 18 juin, c'est autant à la voix de la vieille dame qui vendait des chapeaux à Ville qu'à celle du général que je répondis sans hésiter. C'est l'histoire de sa vie, de celle de Romain Garry. La promesse de l'aube, c'est la promesse qu'il fait à sa mère de devenir tout ce qu'elle a voulu pour lui. Mon fils sera ambassadeur de France, chevalier de la Légion d'honneur. Oui, grand auteur dramatique ! Il a eu deux fois le prix Goncourt après une petite arnaque que tout le monde connaît, sous le nom d'Émile Hazard. Il te faudrait un monsieur de nœud. Un grand écrivain français ne peut pas porter un nom russe. C'est un homme, Romain Garry, qui donne du courage. Et puis c'est aussi un homme libre. Dans le roman, il mélange à la fois des moments de sa vie essentiellement autobiographiques, mais il y mélange aussi des éléments de fiction. C'est ce que j'avais fait moi-même dans M. Hébraïm et les Fleurs du Coran. C'est ce que j'avais fait aussi dans l'Amérique pour laquelle j'avais eu un Molière. Tous ces avions sont découverts. Tu as toujours eu la gorge sensible. Je lui dis, Fiamma, que si tout ce que je risquais d'attraper avec la Luftwaffe était une angine, j'aurais vraiment de la veine. Il n'a plus rien écrit depuis des mois. C'est la guerre, non ? Ça n'est pas une raison. Il faut écrire. Le monde est bourré de patriotes polonais. Malheureusement, il y en a qui sont allemands, anglais ou français. Ça crée des guerres. Sous-titrage Société Radio-Canada